On me demande souvent pourquoi ces vidéos en anglais. L'anglais est juste une langue de travail. Je l'utilise pour communiquer avec la communauté d'Atlantic Council. Je ferai néanmoins régulièrement des vidéos en français pour garder le lien. Et surtout, les grandes questions géopolitiques qui bouleversent le monde actuellement et dont je parle ici concernent tout le monde, et bien évidemment les francophones. À ce sujet, je voudrais consacrer cette vidéo au rôle de la France en Afrique. Une question que j'aborde peu, parce que je ne souhaite pas qu'on interprète politiquement mon propos qui est du ressort de la recherche, de l'analyse non-partisane, comme l'organisation que je représente. Clairement, la France vit des heures compliquées en Afrique. Commençons par faire pièce à certains préjugés. Par exemple, le sentiment anti-français. Est-ce que les Africains sont hostiles à la France ? Probablement pour certains, mais pas tous. Beaucoup d'entre eux, y compris ceux qui sont impliqués dans les protestations anti-françaises, sont de nationalités françaises ou ont des familles en France. Ce qu'ils contestent, c'est l'action des gouvernements en Afrique. Est-ce que les Russes ont derrière le sentiment anti-français ? Incontestablement, ils exploitent ce sentiment. Mais ils n'en sont pas exclusivement à l'origine. C'est même insultant de penser que les Africains ont besoin des Russes pour comprendre ce qui ne va pas dans leurs relations avec l'ancienne puissance coloniale. D'ailleurs, la remise en cause de l'influence française n'est pas limitée aux pays ayant récemment subi des coups d'État comme le Mali, le Niger, le Burkina. Même dans les pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, les murs disent « France d'or ». 60 ans après les indépendances, le franc CFA, la présence militaire, la question de l'exploitation des ressources naturelles, la gestion migratoire, sans doute le plus douloureux dans la relation. On ne compte plus les sujets de friction et la forte demande de souveraineté. C'est un tournant majeur pour les Africains, mais aussi pour la France. Car sans l'Afrique, le rang de la France sur la scène mondiale n'est pas le même. En effet, la puissance française repose sur trois piliers. Le siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, la puissance militaire, et ces deux piliers dépendent d'un troisième, sa place singulière en Afrique. Sans l'Afrique, le risque est grand de voir la France décrocher dans le monde, un monde marqué par le multialignement. Car les Africains ont désormais des options. Pas seulement avec la Chine ou la Russie, il y a aussi les puissances régionales, comme la Turquie, l'Arabie Saoudite, les Émirats, et de manière plus discrète, l'Allemagne, concurrence de plus en plus la France en Afrique. Les États-Unis aussi, à certains égards, manifestent leur souhait de s'implanter davantage sur le continent. C'est que les Africains sont en train d'expérimenter une nouvelle phase de leur émancipation. Ça va au-delà d'une affaire de quelques coups d'État. L'Afrique a changé. C'est un continent en transition et au travail. L'Afrique aujourd'hui, c'est le plus ancien continent, d'où vient toute l'humanité, le plus jeune par sa population, et aussi, dit-on, à la fin du siècle, le plus peuplé. Un être humain sur quatre sera Africain dans à peine 25 ans. Avec 65% des terres arabes dans le monde, elle peut nourrir la planète. Avec 30% des minéraux critiques, elle est indispensable à la transition verte dans le monde. Mais au-delà de ce dont la nature l'a pourvu, l'Afrique travaille dur. Cette année, 6 des 10 économies à plus forte croissance seront africaines. Le nombre de millionnaires va doubler d'ici trois ans. Hilton va ouvrir 65 nouveaux hôtels dans les cinq ans. Il y a quelques mois, au Bénin, j'ai vu des ateliers où l'on fabriquait des t-shirts « made in Africa », excite le « made in China ». Le continent est en train de construire la plus grande zone de libre-échange au monde. Une classe moyenne éduquée émerge, ça veut dire des clients, des consommateurs, mais aussi des exigences politiques. Avec davantage de portables qu'en Europe et Amérique réunie, les Africains payent le taxi et provoquent des révolutions politiques. L'Afrique politique parle de plus en plus en son nom, comme on vient de le voir avec l'affaire de la Cour internationale de justice sur la situation à Gaza. Ou encore sur l'Ukraine, l'année dernière, lorsqu'elle a envoyé une délégation pour la paix. Après tout, le continent africain, c'est 30% des voix à l'ONU. Pendant longtemps, les résolutions sur l'Afrique à l'ONU étaient d'ailleurs portées par la France, qui épuisait un grand prestige. L'Afrique vient également de gagner une meilleure représentation au FMI, mais aussi un siège permanent au G20. L'Union africaine est la seule organisation régionale à avoir ce statut avec l'Union européenne. La transformation est aussi culturelle. Le New York Times rappelait récemment que Burnaboy a été, en 2023, le premier Africain à jouer à guichet fermé dans un stade américain de 80 000 places. Cette Afrique-là, elle ne parle plus le langage de l'aide au développement. D'ailleurs, l'argent que la diaspora envoie en Afrique a largement dépassé cette haumône. Je pourrais aussi vous parler de l'impact en cours de l'intelligence artificielle, etc. Il serait vain de voir cette nouvelle réalité sous le seul angle de la France-Afrique quand bien même on voudrait y mettre fin, ou encore d'une énième loi migratoire. Avec 43 habitants au kilomètre carré, soit trois fois moins que l'Union européenne, l'Afrique est sous-peuplée. Donc, pas de grand remplacement au menu. Face à la naissance ou renaissance du géant africain, l'enjeu pour la France est existentiel. Non pas en tant que nation, mais en tant que puissance. Donc, que doit faire la France maintenant ? Quatre options se présentent à elle. D'abord, le retrait pur et simple. Elle quitte l'Afrique et va ailleurs, en Asie, par exemple. C'est hasardeux. C'est un espace déjà suroccupé. La Chine, l'Inde, même les États-Unis. Deuxième option, le statu quo. Avec un repli sur les vieux amis, entre guillemets. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Cameroun. Pas sûr que ça marche longtemps, car là aussi, les opinions commencent à s'agiter. Elle peut aussi aller ailleurs, en Afrique, là où on en connaît moins, le Nigeria, l'Angola. Il y a aussi de gros intérêts stratégiques là-bas. Mais cette zone est aussi compliquée. Souvenez-vous de l'épisode de l'intervention militaire de la CDAO au Niger, avec le soutien français qu'on a fini par reprocher au Nigeria. Autre option possible, on s'abrite derrière l'Union européenne. Une sorte de nouveau départ avec une entité que les Africains connaissent peu. Mais dans sa relation avec l'Afrique, l'Union européenne va devoir sortir de la seule perspective migratoire et policière. Et pourquoi pas préférer des projets plus positifs, comme le Global Gateway, ce vaste plan d'investissement à destination du continent africain. Dernière option, plutôt que ces mouvements plus ou moins tactiques, on change tout. On change de paradigme, on change le réseau, on arrête les interventions, on laisse les Africains choisir leur destinée, monétaire, sécuritaire. On inclut davantage le Parlement français, la société française, dans la conception de la stratégie nationale en Afrique. On s'appuie sur les forces de la France, parce qu'elle en a. Elle a des atouts qu'aucun de ses concurrents, même ses alliés, n'a sur le continent africain. Humain avec la diaspora, les mariages mixtes, culturel avec la solidarité francophone, technique avec les industries de pointe, la formation, les grandes écoles. Les options existent. Cela prendra du temps, c'est vrai, mais tant qu'il y a du respect, il n'y a absolument rien d'impossible à rétablir cette relation sur des bases plus saines. La géographie le commande, l'histoire ne l'interdit pas, et le futur l'exige. Sous-titrage ST' 501